Comment commencer à nourrir son énergie féminine de la bonne manière ? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo aujourd'hui. Pour cela, nous allons voir trois façons efficaces d'y parvenir dès aujourd'hui. Mais avant cela, si vous avez un problème relationnel dans vos relations amoureuses, etc. N'hésitez surtout pas à m'écrire. Je choisirai le mail le plus intéressant pour vous aider directement en vidéo sur cette chaîne. Donc, je vous attends. On va pouvoir commencer. Si vous regardez cette vidéo, c'est parce qu'il y a de grandes chances que vous soyez une femme qui a envie d'augmenter son énergie féminine. Dans cette perspective, il est très important que vous commenciez par regarder ce que vous vous autorisez à ingérer dans votre corps. Le premier sujet que l'on va aborder est celui-ci. Quels aliments, vitamines ou bien quels poisons est-ce que vous consommez ? Le pouvoir de l'alimentation est incroyable. Je ne vous apprends rien en disant cela. Mais la façon dont une alimentation saine peut nous guérir de maladies ou au contraire nous en créer de nouvelles est absolument déterminante. La façon dont cela affecte notre stress, nos angoisses et même nos relations amoureuses est absolument fou. C'est pour cela que je voulais vous en parler. L'énergie que nous avons tous et toutes en nous commence par ce que nous mettons dans notre corps. Chaque aliment que vous allez consommer, chaque boisson que vous allez ingérer, va faire que vous traitez votre corps soit comme un magnifique jardin qui va grandir petit à petit. Soit comme quelque chose dont vous ne percevez pas encore la valeur. Si vous voulez que cela change, il va falloir débuter en adoptant une nouvelle alimentation, beaucoup plus riche en vitamines, bien sûr, en nutriments et éliminer les choses toxiques. Si vous mangez des choses saines pour votre organisme, cela va avoir un impact sur tout votre corps et aussi sur votre esprit. Cela va avoir un impact sur votre peau qui va être beaucoup plus radieuse, sur vos cheveux qui vont être plus doux, sur votre corps que vous allez sentir plus tonique, etc. Vous allez sentir davantage d'énergie en vous, ce qui va même vous permettre de devenir plus créative. Alors, en ce sens, je ne vous dis pas d'aller courir chez le médecin et de lui demander tout un tas de gélules à ingérer. Non, on peut s'y prendre de manière beaucoup plus simple et obtenir des résultats très satisfaisants. Et des résultats qui vous permettront surtout de vous sentir à nouveau mieux dans votre corps et dans votre esprit. Est-ce que vous consommez principalement des aliments dérivés, des aliments transformés où l'on a ajouté de nombreux sucres ? Est-ce que vous allez régulièrement dans les fast-foods de type McDonald's, Quick Calf ? Si c'est le cas, vous rendez votre corps encore plus malade, vous rendez votre esprit malade. Ce que j'aime adopter en ce qui concerne l'alimentation, c'est la règle des 80%-20%. Je m'explique. Cela signifie que 80% du temps, vous devriez manger des aliments sains, des fruits, des plats qui ne sont pas tout préparés, que dans l'idéal, vous préparez vous-même si vous en avez la possibilité. Et des 20% restants, vous vous octroyez des petits plaisirs, des snacks, des glaces, des pizzas ou que sais-je encore. Moi, par exemple, j'aime beaucoup les pizzas. Donc, j'en mange assez régulièrement. Mais pour contrebalancer cela, j'ai complètement arrêté d'aller dans les fast-foods depuis plusieurs années. J'ai complètement arrêté également tout ce qui est boissons gazeuses. Je ne bois que de l'eau, quasiment. Donc, vous voyez, cela crée un certain équilibre. Et bien sûr, je mange des fruits, etc. Il n'est évidemment pas question ici de se priver ou de se restreindre complètement, mais bien de comprendre le rôle fondamental de l'alimentation dans votre équilibre et dans la recherche de votre énergie féminine. Il ne s'agit pas non plus de se frustrer, mais d'adopter quelques modifications qui feront toute la différence. Si vous avez la chance d'avoir un jardin et de pouvoir, je ne sais pas, cueillir des fruits directement, les fruits que vous allez ingérer vont avoir une énergie positive beaucoup plus haute que si vous consommez à longueur de temps des aliments tout préparés, dont l'ajout en sucre est très important. Ces plats transformés vous rendent plus anxieux, plus stressés et plus fatigués. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tellement aujourd'hui de personnes fatiguées, anxieuses, parce qu'elles ne prennent pas la mesure de l'importance d'une alimentation saine. Et c'est aussi parce qu'indirectement, ce que ces personnes ingèrent est en train de les empoisonner. Et je voudrais parler ici plus particulièrement des substances nocives, telles que le tabac et l'alcool. Si vous fumez, peu importe l'alimentation biologique, tous les efforts du monde que vous puissiez mettre pour manger bien, cela n'a aucune importance. Parce que tous vos efforts pourront être balayés par cette substance que vous donnez à votre corps et qui vous rend malade. Vous êtes en train de vous détruire sans même le savoir. Et c'est aussi la même chose pour l'alcool. Cela a un impact désastreux sur votre énergie féminine. Et les industries ont réussi à faire croire que c'était l'égalité homme-femme que de permettre aux femmes de pouvoir fumer et boire comme les hommes. C'est évidemment un facteur purement économique qui joue ici, vu qu'ils ont réussi à faire en sorte que 50% de la population qui s'abstenait auparavant de fumer et de boire, consomme maintenant ces substances qui sont nocives pour elles. Il ne s'agit pas pour moi de vous juger si vous êtes dans cette situation, mais bien de vous faire comprendre de l'impact fondamental que cela a sur la femme que vous voulez être et devenir. Si vous voulez que votre énergie féminine devienne radieuse, il faut être consciente que cela a des conséquences. Et des conséquences qui sont dommageables pour vous. Vous n'y parviendrez pas si vous fumez un paquet de cigarettes par jour. Et je dirais même, si vous voulez mon avis, que une cigarette par jour, c'est déjà beaucoup trop corroboré le pouvoir de l'alimentation et des choses que nous ingérons, il y a une étude américaine qui a mis au jour ceci. En fait, elle a prouvé que les couples qui se disputaient avaient 40% de plus de chances de se séparer si leur taux en sucre n'était pas équilibré, s'ils n'étaient pas bien balancés. Si, en somme, ils surconsommaient des aliments à base de sucre ajouté. Donc, si vous voulez que votre relation amoureuse dure plus longtemps, vous devriez également vous concentrer sur les aliments que vous consommez et sur les substances nocives que vous ingérez. Commencez par adopter ces quelques modifications et vous allez voir que très rapidement, votre énergie féminine va augmenter ainsi que l'aura qui va avec. Le deuxième point sur lequel je voulais revenir afin de devenir plus féminine et de nourrir son corps positivement tout en arrêtant de le contaminer, c'est la chose suivante. Qui permettez-vous d'avoir accès à votre corps dans l'intimité ? Et je parle ici de relations sexuelles. Quand vous êtes en relation avec quelqu'un, il y a un échange d'énergie qui se produit naturellement. Votre corps et votre temple se créent. Il est tellement précieux. Ce faisant, je ne peux qu'encourager les femmes à être très attentives aux hommes avec qui elles ont des relations intimes. Alors, je vais vous expliquer comment fonctionne cet échange d'énergie. Si après une relation intime avec un homme, vous constatez que vous vous sentez plus fatigué que d'habitude ou que votre morale est en berne, cette énergie ne provient pas de vous. Elle vient du partenaire avec qui vous avez eu ce moment d'intimité. Quand vous avez une relation intime avec un homme, il absorbe votre énergie et vous absorbez la sienne. Ainsi que ses pensées également. Ses pensées qui arrivent dans votre esprit, qui sont négatives, elles proviennent vraisemblablement de cet homme qui a des traumatismes qu'il n'a pas réussi à régler et qu'il vous a transmis. Si vous en êtes à un point de votre vie où vous avez envie de level up, vous avez envie d'augmenter cette énergie féminine qui est en vous, que vous souhaitez explorer, découvrir la femme que vous êtes, tout simplement, je devine que c'est la raison pour laquelle vous regardez cette vidéo aujourd'hui, je vous invite à penser à la chose suivante. Est-ce que vous avancez ? Est-ce que votre progrès en la matière mérite que vous sacrifiez tous vos efforts pour un moment de plaisir éphémère avec cet homme ? Cet homme qui n'est pas en paix avec lui-même, cet homme qui n'a pas réglé tous ses problèmes. Et peut-être d'ailleurs qu'il n'en est même pas conscient, qu'il ne sait pas ce que signifie un travail d'introspection, qu'il n'a pas fait cette part du chemin que vous êtes en train de parcourir. Et dès lors, il ne pourra pas faire ce chemin et progresser avec vous, alors est-ce que cela vaut la peine de sacrifier tous vos efforts ? Non, je ne crois pas. Je veux que vous soyez très alertes la prochaine fois qu'une situation similaire se présentera à vous. et que vous soyez pleinement éclairé sur si oui ou non vous décidez d'accorder votre intimité à un homme. Si vous ne le faites pas, ce qu'il va se passer, c'est que cet homme va absorber votre haute énergie, votre positivité, vos belles pensées, votre aura et votre énergie féminine, tandis que vous allez prendre à votre compte ces traumatismes, ces stress, ces angoisses, ces pensées négatives. Toute cette négativité va devenir la vôtre et vous ne pouvez pas vous le permettre si vous êtes dans ce chemin de vouloir trouver votre belle énergie féminine. La culture des relations sans engagement, des relations sex friends ou la culture hook-up, comme on pourrait dire, outre-Atlantique, ne nous bénéficie pas en tant que femme. Vous allez perdre à tous les coups. Il est impossible pour nous de nous détacher de quelqu'un avec qui on a passé un moment d'intimité. Quand vous avez une relation avec un homme qui est inconsistant et qui ne vous permet pas de vous offrir cet espace de sécurité qui vous permet de développer pleinement votre féminité, comment pouvez-vous devenir cette femme radieuse ? Dites-moi, vous ne le pouvez pas. Quand vous êtes dans une relation avec un homme, une relation qui ne dit pas son nom, avec un partenaire qui ne vous fournit pas la sécurité nécessaire, celle dont vous avez besoin en tant que femme, en somme, quand vous êtes avec un homme qui n'a pas cette énergie masculine saine, qui pourrait être un bon père de famille, votre corps le sait. Il ne le sait que trop bien. Et c'est pour cela que vous avez cette sensation de ne pas être en forme, de ne pas être pleinement vous-même. Et là, je sais qu'il y en a certaines qui vont potentiellement me dire, mais tu sais, moi j'ai la capacité, j'ai la faculté de me détacher émotionnellement de quelqu'un, même après avoir eu une relation intime avec cette dernière. Je peux supprimer toute émotion, même dans mon intimité. Bien que vous ayez certainement la sensation de pouvoir le faire, en réalité, cela n'est pas totalement le cas, je crois. Parce que nous les femmes, nous avons une hormone spécifique qui va se développer et qui va conduire à ce que l'on soit moins attentive, moins alerte concernant les red flags qui peuvent survenir dans la relation avec cet homme. Même si l'on croit que l'on contrôle la situation, en réalité, cette hormone va nous pousser à voir cet homme sous un angle plus lumineux, plus émouvant que si l'on avait conservé notre discernement pour bien faire la part des choses. Et si votre esprit n'est pas clair, vous allez faire des mauvais choix pour votre vie amoureuse. C'est pour cela qu'il est très important d'être attentive aux hommes à qui vous donnez cet espace d'intimité. Est-ce que cet homme a véritablement la tête sur les épaules ? Est-ce qu'il a guéri de tous ses traumatismes ? Est-ce qu'il a fait cet effort de travailler sur lui ? Ou est-ce que toutes ses considérations, finalement, ne le préoccupent pas ? Est-ce que cet homme est capable de vous protéger émotionnellement et financièrement ? Est-ce qu'il peut vous offrir l'espace de sécurité nécessaire de telle sorte que vous aurez in fine la capacité de développer pleinement votre énergie féminine dans ses bras ? Ou alors, est-ce qu'il va transformer toute votre énergie positive, tout votre travail que vous avez mené, parfois, pendant plusieurs mois, tout le progrès que vous avez réussi à accomplir, à enregistrer pour votre féminité ? Non. Ne laissez pas votre corps être atteint par un homme qui n'en est pas au même stade que vous dans sa construction. Ce qui m'amène au troisième point, qui est comment vous pourriez nourrir votre esprit ? Après le corps, l'esprit. Comme votre corps, si vous voulez traiter votre esprit comme un magnifique jardin qui va grandir et s'élever, vous allez devoir mettre des choses en place. Vous devez ainsi être très vigilante sur les choses que vous consommez intellectuellement et spirituellement. Est-ce que vous essayez de faire ce travail sur vous-même ? Est-ce que vous essayez d'enrichir vos passions, vos hobbies ? Est-ce que vous apprenez à devenir la meilleure version de vous-même dans vos relations amoureuses, dans votre carrière, dans votre relation avec votre famille ? Est-ce que vous regardez constamment des médias qui prônent la violence, le repli sur soi, qui dégradent l'image de la femme ? Je parle en particulier de la télé-réalité et de certaines chansons de rappeurs. Est-ce que vous regardez des informations angoissantes à la télévision, notamment sur les chaînes d'infos en continu qui propagent l'aigreur et le ressentiment en vous ? Si c'est le cas, vous devez impérativement changer cela. De la même manière, j'en ai déjà parlé, ce que vous regardez sur vos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et même YouTube, a un impact très important sur votre perception des relations amoureuses. Cela peut vous rendre jalouse, envieuse et c'est de votre responsabilité d'éliminer toutes ces sources de stress, ce cercle de violence qui ne doit pas devenir votre réalité. Au lieu de cela, concentrez-vous sur des choses saines qui vont vous rendre heureuse et qui vont vous permettre de changer votre perspective des relations dans le même ordre d'idée. Cessez, s'il vous plaît, de suivre sur les réseaux sociaux des célébrités que vous ne connaissez même pas et que vous idéalisez pourtant, qui vous mentent, qui vous font croire que vous n'êtes pas assez par rapport à votre corps ou à votre état d'esprit. Il faut que vos réseaux sociaux, dans l'idéal, soient modérés pour vous rendre positive, heureuse et épanouie. Enfin, vous pouvez nourrir votre esprit en lisant des livres, bien évidemment, et aussi en remplaçant la musique que vous écoutez lorsque vous vous rendez sur votre lieu de travail ou lorsque vous allez à la gym, lorsque vous faites votre sport par des podcasts qui traitent de ces sujets. Des formats courts qui pourront vous ouvrir l'esprit, vous ouvrir au monde et vous permettre de développer votre culture. Devenir la femme de vos rêves, c'est possible pour vous aussi. Commencez à nourrir votre corps et à réévaluer vos priorités. Il n'est jamais trop tard pour créer une version améliorée de vous-même. Je me manque d'où est-ce que vous vous situez actuellement, dans quelle relation amoureuse est-ce que vous êtes, de quel travail vous occupez. Tout cela n'a pas d'importance. Vous pouvez vous élever, vous aussi. Je vous suis très reconnaissante d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros gros bisous. Prenez bien soin de vous. Bye ! Sous-titrage ST' 501